Musique Il est difficile de prévoir un attentat. On n'est pas à l'abri de quelque chose d'envergure qui puisse se passer. Et s'il doit se passer quelque chose d'envergure, le moment idéal, c'est effectivement avant les élections en France ou avant les élections en Allemagne. Parce qu'ils nous connaissent bien, si vous voulez. Ils savent que ça va entraîner dans la politique de nos deux pays des réactions, des surréactions. Et ils jouent la politique du domino. Ils veulent que les démocraties s'en prennent aux musulmans pour que les musulmans se retournent contre les pouvoirs en place. Mais il ne faut pas forcément chercher de logique au sein de l'État islamique. On nage un peu dans l'irrationnel. C'est un groupe terroriste qui est beaucoup moins politique et intelligent qu'a pu l'être Al-Qaïda au grand jour. Ça se montre dans les attentats qu'ils font, qui sont quand même assez désordonnés. On ne voit pas de grande logique à part tuer le plus de gens possible. Ces trois personnes étaient trois jeunes de la même ville de région parisienne, sans envergure du tout. Qui à l'époque, on devait être en 2012, 2011, je ne sais plus exactement, avaient envisagé d'aller au Yémen, essayer de rejoindre Al-Qaïda, en péninsule arabique. Mais vraiment comme des, je ne sais pas si vous connaissez en Allemagne, des pieds nickelés. Mais bon, des gens pas très doués, quoi. Et en fait, on les a arrêtés avant même qu'ils aient vraiment organisé le voyage. On les a mis en liberté sur le contrôle judiciaire. Et puis, eux, comme beaucoup d'autres, qui se tenaient bien, ont été attirés spécialement pendant l'été 2014 par le califat. Le fait que le califat a été créé, c'était un peu plus tôt pour Samy Amimour. C'était le, entre guillemets, gentil garçon par rapport à d'autres que l'on peut voir. Ça veut dire une seule chose. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas encore un terroriste, en fait, peut devenir un assassin de la pire espèce quand il passe un an, un an et demi au sein de l'État islamique en Syrie. J'ai vu, avec la crise syrienne, je dirais, une approche de la lutte antiterroriste qui se modifiait totalement, avec de plus en plus de mesures administratives qui échappaient au contrôle du juge. C'est le cas de l'état d'urgence, évidemment, qui est toujours en vigueur. Ça a été le cas de la loi sur le renseignement, voire, et on fait des lois qui, comme je l'ai souligné, si elles tombaient entre de mauvaises mains, pourraient être très dangereuses pour la démocratie. J'essaie de voir un peu plus loin que la crise actuelle, parce qu'on ne peut pas non plus aller dans un système où on va se passer de preuves et de juges pour incarcérer les gens. J'aurais voulu qu'on associe beaucoup plus le pouvoir judiciaire, les juges, qu'on essaie de faciliter le passage du renseignement au judiciaire, plutôt que vouloir se passer du juge. Mais j'ai été très, très passionné par le printemps arabe en Tunisie, par l'espoir que ça a fait naître en 2011, et parce que aussi, c'était un véritable laboratoire, une société déchirée, un côté laïque, moderniste, de l'autre, l'islam radical. Il n'y a pas un pays plus déchiré, plus coupé en deux que la Tunisie. L'histoire en deux phrases, qui symbolise la déchirure de la Tunisie, c'est l'histoire d'un frère et une sœur. La sœur va se tourner vers les arts, la beauté des civilisations, et le frère vers l'islam radical. Ça s'est énormément accéléré sur les 10-15 dernières années, ce qui veut dire que nous avons, dans certains endroits, le grand frère qui est radicalisé, donc le petit frère aussi, voire parfois les parents. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va y arriver. Il faut s'attaquer, entre guillemets, aux jeunes qui ne sont pas encore radicalisés. Le problème d'éducation, c'est-à-dire les mettre en garde comme on pourrait mettre en garde sur la drogue, leur expliquer qu'au cours de leur vie, ils vont avoir peut-être des gens qui vont essayer de les attirer vers ça. Donc, tout le travail doit être fait, effectivement, dans l'éducation, dans les médias, dans les livres, dans les arts, dans le cinéma. C'est parti !